On va passer donc à l'Amérique latine et Dante va nous parler de non-fiction de faits divers, tant chroniques negras, des tests de la région, que nous comptent. Merci. Merci. Bonjour à tout le monde. Je remercie tout d'abord Sylvia pour avoir organisé finalement cette journée. Je disais que je voulais vous partager quelques images. Donc, moi je vais vous parler de non-fiction et faits divers en Amérique latine, mais en fait de façon plus synthétique sur l'Amérique centrale, puisque l'Amérique latine est quand même un continent où il y a plusieurs systèmes littéraires. Donc, moi je vais me centrer en particulier sur l'Amérique centrale et sur un genre particulier qui sont les chroniques. Donc, dans les communications précédentes, Dominique et Claude ont surtout parlé de romans. Moi, je vais parler de chroniques, de chroniques journalistiques qui s'intéressent aux faits divers. L'Amérique centrale a connu depuis la moitié du siècle dernier, entre 1960 et 1990, plus ou moins, une longue période de guerre ou de conflits internes qui a ravagé toute la région, même si certains pays ont été épargnés. Et à partir des années 90, 94 et 96, qui est la date où des accords de paix sont signés au Salvador et au Guatemala, s'ouvre une période qu'on connaît sous le nom de l'après-guerre en Amérique centrale. Ces deux périodes ont donné lieu à la production d'un corpus considérable de textes qui mettent constamment en tension fiction et réalité. Des romans, des nouvelles, mais aussi des poèmes, des pièces de théâtre se sont inspirés d'événements historiques, de faits politiques, de faits divers également, et ont utilisé des procédés qui brouillent les frontières entre l'historicité et l'invention fictionnelle. Par exemple, la référence à des faits et la réalité extra-littéraire, l'utilisation de personnages historiques du passé ou du présent, des espaces géographiques et des temporalités reconnaissables à l'extérieur du texte, des jeux intertextuels avec des documents réels de différents types, ou bien l'identification entre le jeu de l'auteur et celui du narrateur de la voie poétique lorsqu'il s'agissait de poèmes qui assument la narration ou le discours des textes. Je pensais au début, pour mieux contextualiser l'émergence de cette forme de la chronique journalistique en Amérique centrale, qui se sent sur les faits divers, de faire un petit parcours, mais je vais vous faire l'économie de ce petit parcours qui retrace dans ces grandes lignes ce rapport entre l'histoire et la fiction et qui passe par différents genres, par exemple le témoignage ou les mémoires, où des faits divers apparaissent constamment. Et même si ces deux types de textes, le témoignage et les mémoires, ont perdu un peu de leur dynamique récemment, ils continuent à être publiés. Je donne rapidement, pour exemple, les mémoires d'Ernesto Cardenal, un poète nicaragouain qui est mort récemment, et qui a publié ces mémoires en quatre volumes. Ou bien, par exemple, dans le genre du témoignage, il y a des publications récentes qui proviennent en particulier de témoignages de femmes indiennes qui étaient des anciennes militantes révolutionnaires. Par exemple, un texte qui s'intitule « Memorias rebeldes contre l'oubli », des mémoires en rébellion contre l'oubli. Et qui est un texte qui est d'ailleurs écrit en édition bilingue, espagnole et une langue amerindienne. Mais depuis la fin du XXe siècle, le début des années 2000 environ, en Amérique latine, un genre qu'on connaît sous le nom de « Le Nouveau Journalisme » ou « Périodisme Narratif », le journalisme narratif, et qui va connaître un essor considérable. Donc, je disais que dès la fin du XXe siècle et le début des années 2000, le genre, le nouveau journalisme ou le périodisme narratif, on va connaître un essor important en Amérique latine. Mais ce genre, la chronique journalistique, a une très longue tradition dans les pays du continent, une tradition qui commence dès le XIXe siècle. mais actuellement, il connaît ce genre, l'expériment d'un regain de force très important. On parle même, certains critiques parlent même d'une sorte de boom éditorial du nouveau périodisme. Selon certains critiques, l'importance de cette nouvelle chronique journalistique ou au nouveau journalisme américain est en rapport avec les luttes pour l'occupation, pour la possession des médias et pour raconter la réalité dans une lutte avec les grands propriétaires des médias de masse et de l'industrie culturelle. Dans les pays de l'Amérique centrale, on peut également retrouver ce boom du nouveau journalisme. Et d'ailleurs, plusieurs sites internet de ce journalisme alternatif ont été fondés et accueillent ces chroniques journalistiques. Je peux rapidement citer quelques-uns de ces sites. Il y a un qui s'appelle El Faro, un autre qui s'appelle Plaza Pública, qui a été fondé avec l'appui d'une des universités du Guatemala, l'Université Rafaellandia. Il y a un autre site qui s'appelle Nomala. Et puis, je citerai un dernier qui est Gasset, qui est une revue digitale. Donc, ça veut dire que dans la région Centro-Américaine, le nouveau journalisme narratif connaît quand même un important développement. D'un autre côté, à part les sites internet, il y a aussi la publication de plusieurs livres qui compilent ces chroniques. On peut citer par exemple les migrants, qu'est-ce qu'il n'importe quand les migrants qui n'importent pas, qui sont, qui est un texte de 2010. Ou bien, Une histoire est violente, c'est-à-dire mourir et mourir en Centro-Amérique, une histoire de violence, vivre et mourir en Amérique centrale. C'est deux livres qui compilent les chroniques d'un journaliste salvadorien qui s'appelle Oscar Martinez. Il y a toute une série d'autres textes, d'autres compilations que je pourrais citer. Simplement, pour un exemple de plus, un texte qui s'appelle « La mujer que n'a de amor, la femme que personne n'a aimée », qui est un texte de Juan Martinez, qui est un journaliste anthropologue, et qui reprend l'expérience, les faits divers autour de personnages féminins. Donc, aujourd'hui, mon propos est de vous parler de l'un de ces recueils, l'un de ces recueils qui compilent des chroniques journalistiques qui traitent les faits diverses. Le texte est intitulé, comme vous le voyez sur l'écran, « Chroniques noires de une région qui ne compte pas », « Chroniques noires depuis une région qui ne compte pas », qui est un texte de 2013 et qui réunit des chroniques de plusieurs auteurs, comme nous allons le voir. Donc, ce que je me propose, c'est de voir comment ces faits divers sont reconstitués et, dans une certaine mesure, réfléchir sur pourquoi, quels sont les objectifs de ces écritures du réel. Donc, ce livre, « Chroniques noires de une région qui ne compte pas », est une compilation de 18 chroniques, un journaliste et un anthropologue. Donc, voici les… Je vous propose les titres des chroniques. Comme vous le voyez, il est organisé en quatre parties. et chaque partie est consacrée à un pays. La première partie est consacrée au Salvador, au Guatemala, la troisième au Nicaragua et, finalement, la quatrième partie au Honduras. Donc, on peut constater que quatre des sept pays centra-américains sont représentés, manquent le Belize, le Costa Rica et le Panama. Et les trois pays non représentés présentent, en fait, des situations sociales et des niveaux de violence beaucoup moins dramatiques que le reste des pays de la région, ce qui explique peut-être leur absence du livre. dans ce choix de texte, il me semble qu'il s'exprime fort, probablement, le souhait de faire connaître les réalités sociales complexes et souvent tragiques de ces quatre pays. Je vais m'arrêter tout d'abord pour parler du contenu sur le titre, sur le titre de l'ouvrage et sur le titre de certaines des chroniques. Donc, le titre et le sous-titre de cette compilation donnent déjà des indications par rapport à la position des auteurs des chroniques et de leur écriture. Chroniques noires, il est évident, met clairement en relation les articles du livre et le genre noir, le roman noir, évoquant de la sorte le crime et la violence qui sont propres à ce type de récit. Par ailleurs, l'allusion au genre noir dans le titre laisse supposer également la présence d'enquêtes dans les narrations. En effet, comme je vais vous l'expliquer, la plupart de ces chroniques sont le résultat de travaux sur le terrain. De son côté, le sous-titre des un lugar que no kuenta depuis un lieu qui ne compte pas constitue une dénonciation du regard qui est porté sur cette région et en particulier de la place qu'on lui attribue dans le contexte international. L'indifférence qui est manifestée à son écart, selon les auteurs des chroniques, contraste avec l'intérêt et la valorisation que connaissent d'autres régions dans le monde. Donc, il me semble que par ce sous-titre, l'ouvrage questionne donc la hiérarchisation des communautés dans le monde et pose indirectement la question de pourquoi certaines régions, certains pays et leur population mériteraient de compter alors que d'autres ne comptent pas. Ainsi, si le titre avance d'une part des informations sur la nature des faits tirés de la réalité qui seront racontés dans les chroniques, le sous-titre, d'autre part, met en avant le caractère arbitraire du classement dont est victime cette région. Par ce biais, est mise en place une tension entre la vie locale des régions et le regard global international distancié qui en général méconnaît ou parfois tergiverse ces réalités de l'isme. Ainsi, le propos des auteurs est donc clairement annoncé dès le titre et le sous-titre. Les 18 chroniques contenues dans l'ouvrage racontent des faits divers qui sont en rapport avec le crime organisé, avec le phénomène des maras, les gangs, avec le trafic de drogue ou parfois en rapport aussi avec des délimineurs, avec des vols, des stroqueries, la petite délinquance. Ces petites délinquances sont souvent des symboles du dérèglement sociaux, des dérèglements sociaux plus profonds. Par exemple, l'abandon des régions, l'absence de l'État dans certaines parties de l'isme, le racisme, la corruption généralisée des institutions, par exemple. Une grande partie des histoires que racontent les cinq auteurs se basent sur des faits divers d'une extrême trottie, parfois très difficile à supporter et que le lecteur d'autres régions du monde et même de la région même d'Amérique centrale pourrait avoir du mal à imaginer. Mais malgré la description ou reconstruction de faits qui frisent l'horreur, le propos des auteurs ne se limite pas ou pas uniquement en tout cas à choquer ou à scandaliser l'électeur. En fait, c'est là l'un des points clés, il me semble, de ces chroniques et du traitement du fait d'hiver. En fait, ce n'est pas l'aspect spectaculaire qu'ils recherchent. Leur intention dépasse ce type d'approche comme j'essaierai de vous le montrer. On sait bien que dans ce genre de texte, peut-être plus que pour d'autres, les titres jouent un rôle important dans l'accrochage rapide du lecteur. Dans le chronique Azné, certains titres s'inscrivent dans une logique de brusquer, de choquer le lecteur d'entrée. C'est par exemple le cas de la première chronique intitulée la première chronique intitulée « Yo viola, moi violé » de Roberto Valencia qui est sans doute l'un des textes les plus sordides mais en même temps et paradoxalement c'est l'un des textes les plus chargés de vie, les plus chargés d'espoir et je serais même tenté de dire chargé d'une certaine tendresse. Il y a un paradoxe un contraste entre le titre et la tendresse qui va se dégager dans le texte. Un contraste sédissant se met en place entre d'un côté le titre et le fait livers atroce narré qui est le viol d'une jeune fille et d'un autre côté le sens que le texte dégage à partir de la victime. Ce tour de force me semble-t-il est réussi grâce à la façon dont l'histoire est construite qui ne se circonscrit pas au viol même si le viol reconstitue le noyau de l'histoire. La narration laisse la place à la voix de la victime se focalise sur elle sur ses paroles sur sa vie quotidienne et c'est ainsi que malgré tout la jeune fille violée n'est plus simplement une victime ce n'est plus simplement un corps agressé et elle devient un individu qui peut se projeter vers l'avenir. je vais revenir je reviens maintenant au titre des chroniques d'autres auteurs choisissent des titres moins choquants par exemple le titre de la chronique qui s'intitule cernal d'une tira de narcos n'être personne au pays des trafiquants de drogue ou bien un autre qui porte un titre assez curieux qui est langostas pangas et cocaïne qui veut dire Omar pangas et cocaïne c'est le texte d'Oscar Martínez qui sont centrés sur le trafic de drogue donc ces titres introduisent des éléments inattendus surprenants qui attire l'attention de la curiosité du lecteur dans l'un l'autre des textes d'Oscar Martínez l'auteur s'intéresse à montrer les particularités la dimension hors du commun du trafic de drogue dans la région centra-américaine en particulier au Guatemala et au Nicaragua le premier texte donc qui s'intitule cernal ce premier texte présente le paradoxe des paysans mayas de Guatemala sans terre pour cultiver ces paysans décident alors pour survivre d'occuper des terres des terres dans la zone nord du pays une zone qui s'appelle le Betaine qui est une région caractérisée parce que il y a beaucoup de ruines des anciennes cités mayas et c'est une région qui encore même si de moins en moins encore est une région non aménagée hors c'est une zone utilisée pour le transport de drogue vers le Mexique et les Etats-Unis plusieurs pistes d'attarissage clandestine y ont été construites les autorités l'État afin de démontrer leurs ailes dans la lutte anti-drogue accusent ces paysans sans terre de participer au réseau des trafiquants de drogue ils les poursuivent et les expuient sur leur terre c'est pour ça que le titre de l'ouvrage du récit est un être personne au pays des trafiquants de drogue quant au deuxième titre langostas pangas et cocaïnes c'est sans doute l'incorporation des termes homard et pangas à côté de celui de cocaïne qui va interpeller l'électeur le récit aborde la situation très singulière du trafic de drogue dans la région du Caraïbe du Nicaragua cette zone qui est une zone qu'on nomme la région autonome de l'Atlantique nord du Nicaragua a un statut particulier un statut particulier dans l'état nicaragua puisque cette zone bénéficie d'une importante autonomie et les autorités du reste du pays n'ont que peu de pouvoir et d'influence dans la vie quotidienne du village de cette région les traficants de drogue colombiens ont établi des routes pour le transport de leurs marchandises qui passent par cette région les bateaux des traficants longent la côte caribaine du Nicaragua et de notre côté cette région se caractérise aussi par le fait que c'est une région armée où il y a une importante circulation d'armes car dans les années 80 c'est-à-dire dans les années de la guerre en Amérique centrale les groupes qu'on appelait des contres qui étaient des mouvements contre-révolutionnaires soutenus par les Etats-Unis contre les Sandinistes donc ces contres se sont installés dans la région et ont introduit un nombre considérable d'armes donc avec ces deux spécificités mis de la région et le fait que c'est une région armée certains villages de la zone ont établi un accord passif avec les trafiquants donc ils tirent des avantages matériels les trafiquants par exemple distribuent de l'argent entre la population et de notre côté ils ont installé des sources d'électricité ce que l'État des caravoyens ne fait pas à l'époque du récit l'année 2000 2012 la violence était très limitée dans cette région il le reste encore le niveau de la violence n'a rien à voir avec les niveaux de la violence liée au trafic de drogue au Mexique ou au Guatemala par exemple ainsi le titre du texte fait référence à cette complicité à cette espèce d'entente amicale entre les trafiquants de drogue colombien et certaines communautés indiennes les Miskitos les Miskitos c'est une ethnie autochtone de cette région de l'Amérique centrale le terme le terme de Tang qui fait partie du titre fait référence au bateau au bateau rapide utilisé par les trafiquants mais aussi utilisé par les Miskitos par cette ethnie en effet ces derniers les Miskitos interceptent les bateaux chargés de cocaïne conduits par les Colombiens et s'approprient la drogue après ils la revendent aux trafiquants eux-mêmes parfois ceux qui rachètent la drogue les mêmes trafiquants qui avaient été interceptés par les Miskitos donc l'auteur de la chronique parle de Narcos qui assaltent un narcotrafiquant qui se font voler par des narcotrafiquants cela peut paraître absurde mais c'est une méthode pour le crime organisé de se faire des alliés sur sur la côte caraïbe caraïben centra-maricaine donc les homards font allusion en revanche à l'activité à laquelle se consacraient autrefois les membres de ces communautés Miskitos ils étaient en fait des paisibles pêcheurs de crustaceaux cette situation très complexe dans la région est représentée par l'auteur par une formule concentrée lorsqu'il dit que dans cette partie des Caraïbes la population Miskitos et autres communautés autochtones n'ont que trois options cocaïne pangas ou homard d'autres titres sont construits d'une façon un peu différente par exemple il y a quelques titres qui sont formés à partir du surnom d'un personnage tiré du monde réel un être humain dont l'existence est difficile de concevoir pour des vastes secteurs sociaux par exemple la chronique qui s'intitule La caverna de Choreja de Carlos Martínez ou La locura de El Malvado de Daniel Valencia Caravantes ces deux chroniques se focalisent sur deux êtres deux individus que la violence a enfermé dans les ténèbres de la folie le premier est dans une cellule exiguée une prison de San Salvador et il entend sans cesse les cris des femmes assassinées pendant la guerre au Salvador dans laquelle lui-même il a participé l'auteur ne le dit pas directement mais on comprend bien que le personnage a sans doute fait partie de l'armée salvadorienne qui a commis des génocides atroces dans les communautés du Salvador El Malvado qui est le mauvais El Malvado est un autre prisonnier qui dès son plus jeune âge il a été témoin mais aussi la victime et le responsable d'actes de violence extrême je ne vous ai pas mis les détails mais par exemple il a participé au découpage de ses adversaires des Maras donc c'est ces deux personnages qui sont traités à ce phénomène des Maras en anglais l'histoire de ce Malvado qui est celle de nombre de jeunes qui ont intégré les Maras pose la question de ce qui est enfoui dans la conscience de ces individus après ce type de vécu qui reste-t-il se demande l'auteur qui reste-t-il d'un jeune homme exposé à des violences extrêmes et ils se posent la question, est-ce qu'ils peuvent être réhabilités ? Donc la chronique, c'est une réflexion à l'intérieur du personnage pour savoir si un jeune homme comme ce malvaire peut être réhabilité pour la société. Les auteurs de ces chroniques ont tous mené des enquêtes sur le terrain. Comme j'avais dit au début, ils ont voyagé dans les différents pays et régions de l'Amérique centrale afin de recueillir les données nécessaires pour la rédaction des textes. Ainsi, aucun des textes n'est donc le résultat d'un travail exclusivement de recherche documentaire. Ils sont construits à partir des observations, des constatations, preuves et réflexions des journalistes, ainsi qu'à partir des différents genres d'informations qu'ils ont recueillis au cours de leur investigation. Les sources sur lesquelles les récits sont fondés proviennent des déclarations, témoignages et propos oraux produits par des victimes, des victimes, acteurs ou témoins des faits. Les sources sur lesquelles les récits proviennent surtout de Marali, la jeune fille de 19 ans qui a été violée. Ces sources proviennent aussi des membres et anciens membres des marais, des gangs, en prison ou en liberté, de trafiquants de drogue, d'un chef mesquite ou bien de représentants de l'État, de commissaires de police par exemple. L'obtention de ces informations ne s'est pas faite sans courir un certain nombre de risques pour les journalistes. Donc là, c'est un aspect qui est très particulier de ces chroniques, parce que non seulement elles sont le résultat d'un travail sur le terrain, mais c'est aussi le résultat d'un travail qui est assez risqué, puisque les auteurs des chroniques se sont rendus dans des zones sous le pouvoir de Marais ou bien des trafiquants de drogue. Par exemple, dans le récit Langostas, Pangas et Cocainas, le journaliste Oscar Martinez, qui rédige la chronique, veut se rendre dans un village dans la côte atloptique du Nicaragua qui s'appelle Sandy Bay, qui est un lieu suspecté d'entretenir des relations avec des trafiquants de drogue. Pour pouvoir y accéder, pour pouvoir accéder à ce village, on lui conseille de se faire accompagner par quelqu'un de la zone, par quelqu'un qui connaît la région et qui est connu de la région, puisque les locaux n'aiment pas trop les personnes qui appartiennent à d'autres régions, surtout les gens de l'Atlantique Nicaraguaïenne n'aiment pas trop les gens qu'ils appellent du Pacifique, du côté du Pacifique, et ils n'aiment pas trop les gens qui s'intéressent à leurs affaires. Le journaliste réussit finalement à se faire accompagner par une journaliste de la région. Cependant, quand ils arrivent au village, ils sont attendus par l'autorité principale, qui est un chef Miskito, et ses collaborateurs. Le journaliste ne pourra pas visiter le village sans la compagnie très rapprochée des autorités qui décident ce qu'il doit et ce qu'il peut voir. Dès son arrivée au village, le journaliste constate que face à la mer, s'érigent plusieurs maisons à deux étages, en béton, chacune avec des grandes piscines. L'image d'un Miami centre-américain traverse l'esprit du journaliste. Comment ces maisons ont-elles pu être bâties alors que le prix des matériaux de construction est bien plus élevé dans cette région qu'à la capitale Manawa ? La réponse, évidemment, est d'une logique implacable et n'admet pas de doute. De notre côté, les entretiens rapportés dans plusieurs chroniques entre les auteurs et les membres des masses dans les prisons ne sont pas non plus en risque, puisque certains de ces prisonniers ont des contacts à l'extérieur avec leurs anciens camarades et ils peuvent facilement solliciter, leur demander un service si jamais les entretiens ne se passent pas comme ils veulent. Donc, la prise de risque des journalistes pour la construction de chacun de ces récits est assez importante. Le matériel recueilli est utilisé suivant plusieurs stratégies narratives, dont je vais rapidement énumérer quelques aspects. La plupart du temps, les récits présentent des faits suivant un ordre chronologique. Cependant, cette norme du récit réaliste n'est pas toujours respectée, puisque, en fait, fréquemment, les auteurs introduisent des sons, des sons temporels, analèves, proleves, ou bien ils utilisent une structure de la narration qui a une forme circulaire. Par exemple, dans la chronique Cerna d'Entiera de Narcos, l'histoire s'ouvre et se ferme avec la même scène. Cette scène, il s'agit d'une scène dans laquelle un paysan sans terre invite le journaliste Oscar Martin, et c'est encore lui, à entrer dans l'espace occupé par les prétendus trafiquants de drogue, ces pauvres paysans. C'est-à-dire que ceux que le pouvoir remplace, expulsent des terres et accusent de connivose avec des délinquants ne sont que des pauvres gens. À l'intérieur de la cour, il n'y a que des familles très pauvres dans des espaces d'habitation de la vraie. Donc, c'est la même scène qui est reprise au début et à la fin de la chronique pour bien marquer l'ironie et l'absurdité de cette accusation. Comme le temps passe, je vais arriver à la fin de mon intervention. Et pour finir, je voudrais revenir à la première chronique qui ouvre le livre, cette chronique qui est un titre très choquant, qui est « Joe Viola ». Car ce texte traduit bien, à mon avis, la posture des auteurs par rapport à la pratique journalistique et la non-fiction, et aussi la manière dont ils envisagent les faits divers. La phrase avec laquelle commence le texte est très significative à ce propos. En espagnol, la phrase est la suivante, je la traduirai après. « À Magalie Peña, la violaron no menos de quince pandilleros durant plus de trois heures. Mais ce, peut-être, soit le moins important de cette histoire. Magalie Peña a été violée par pas moins de 15 membres de gang pendant plus de trois heures. Mais c'est peut-être la partie la moins importante de cette histoire. Donc, cette phrase suggère d'entrer, par conséquence, que ce qui est important dans cette histoire est ailleurs. L'essentiel, ce sont les questions, en fait, que pose ce crime collectif. « Pas moins de 15 jeunes garçons démarrent en violée une jeune fille, Magalie, de 19 ans. » Donc, on se pose la question, le journaliste, le texte, comment des faits semblables sont-ils possibles ? Comment comprendre que de tels faits soient banalisés et tombent dans l'impunité ? Et enfin, le texte pose aussi la question, quelles ressources faut-il avoir pour se relever d'une telle expérience ? Roberto Valencia, l'auteur de la chronique, a connu l'histoire de Magalie un peu par hasard. Il devait se rendre, en fait, à une activité du ministère de l'Éducation de Ylopango, qui est une ville de Salvador. Et c'est là qu'il a fait la connaissance de la jeune fille. Plus tard, sans savoir pourquoi, sans aucune raison, en fait, Magalie lui raconte ce qui lui est arrivé. Elle sort d'une façon très spontanée de la part de la jeune fille, de lui raconter son histoire. Et donc, le tour de force du récit réside dans le fait que le viol, d'une certaine façon, passe au fur et à mesure, et malgré son horreur, passe à un second plan. Et même si le texte ne fait pas l'économie de la description de l'agression, parce que l'auteur décrit, à partir des paroles de la victime, ce qui s'est passé, c'est surtout le personnage de Magalie qui émerge petit à petit. Le récit fait apparaître les activités de sa vie quotidienne, sa situation familiale et ses problèmes, mais aussi ses projets pour l'avenir, ses espoirs, son ingénité. Dans l'une des conversations entre Magalie et le journaliste, la jeune fille prononce ce mot. Elle dit, « La vie est merveilleuse. » Lorsqu'elle dit le texte, le lecteur est secoué. Plus tard, elle révèle aux journalistes qu'elle voudrait s'inscrire à l'université et que ce qui lui est arrivé, dit-elle, est quelque chose qui lui est arrivé. Et en plus, elle rajoute, « Aujourd'hui n'est plus hier, vous comprenez, n'est-ce pas ? » Le journaliste révèle ensuite que lors de la dernière conversation qu'il a eue avec Magalie avant l'écriture du texte, ils se sont donné rendez-vous dans un centre commercial branché de Saint-Salvador. Et la jeune fille est arrivée heureuse, radieuse et « arrière », comme on dit en espagnol, c'est-à-dire soignée dans son apparence physique. S'il était heureux parce qu'elle avait acheté des jeans, les jeans qu'elle portait ce jour-là de l'entretien, des jeans partaient pas cher du tout, lui a-t-elle raconté, dans un magasin qui revendait des vêtements usagés. Et voilà tout. Le récit, ainsi le récit d'un fait divers abominable devient autre chose. Il est transcendé sans que le crime soit effacé, ce qui est impossible. La chronique parvient à aller au-delà de la dénonciation d'un fait sordide. Elle pousse beaucoup plus loin le questionnement sur un fait divers qui a eu lieu au Salvador, un endroit qui ne compte pas. pour peut-être contribuer à revoir et à déconstruire cette classification et classification des sociétés et des êtres humains. Donc, je me rends compte qu'il y a des points de convergence entre certains aspects de ces chroniques et les caractéristiques que Dominique a signalées lors de son intervention. Surtout cet aspect que le fait divers ne se centre plus, ou l'intérêt n'est pas uniquement de raconter quelque chose d'hors du commun, de spectaculaire, mais pour, à partir de ce fait divers, de cette petite histoire, raconter une histoire beaucoup plus ample. Voilà, je finis. Merci, merci, Dante. Donc, je vais ouvrir le débat. Alors, avec l'intervention de Dante, on a exploré une troisième ère linguistique et culturelle, mais je dirais que ce sont trois traditions littéraires qu'on nous a présentées, tradition française, italienne et d'Amérique centrale. Et Dante a conclu en disant qu'il avait trouvé des points de contact, des convergences avec l'intervention de Dominique Villard au départ. Alors, je pense que cet espace de débat ne sera pas suffisant pour pouvoir passer en revue ou analyser tous les éléments communs et les différences entre les traditions et les tendances actuelles. Mais on peut commencer peut-être à faire quelques remarques. Alors, Dante a fait une première que j'avais constatée moi aussi, et qu'il y a au moins un point d'accord entre tous les trois, c'est que l'effet divers n'est plus exceptionnel, on n'est pas exceptionnel, mais confirme plutôt l'ordinaire et le révélateur de l'ordinaire, même s'il me semble, mais ça c'est une question que je poserai peut-être après, que cet ordinaire peut être un ordinaire plus politique dans certains cas, par exemple lié à la mafia, par exemple lié à la criminalité organisée, et plus social dans d'autres cas. Alors, avant de poser moi-même des questions, idées ou de susciter les questions, les interventions du public, j'aimerais savoir si Dominique, Claudio et Dante veulent se poser des questions entre eux, ou faire des remarques entre eux sur leurs interventions, justement sur ces points de convergence et de divergence. Alors, pour les autres, si vous voulez, vous pouvez soit soulever la main, il y a un outil pour cela, soit écrire dans la conversation, soit tout simplement, au micro, vous intervenez. J'ai une petite question pour Claudio à propos de Cataldo. Quand j'ai lu Romanzo criminal, je me suis vraiment interrogé sur la nature de ce texte. On voit bien qu'il y a des allusions à un certain nombre d'événements réels, l'affaire Aldo Moro, par exemple, mais j'avais plus l'impression de lire un roman policier, d'ailleurs pas très bien écrit, en plus je trouve une platitude assez fastidieuse, que de lire une non-fiction, peut-être à cause du fait qu'il y a ce jeu sur les surnoms, les patronymes de chacun des personnages qui les rendent presque fictifs. Du coup, je ne sais pas quoi faire de ce texte, je ne sais pas si c'est de fait une non-fiction, ou si c'est un roman qui brode sur quelques effets réels. Claudio, est-ce que vous pouvez m'éclairer ? Oui, non, en fait, tu as tout à fait raison. L'exemple n'était pas parfaitement choisi. Je l'ai plutôt choisi parce que je savais qu'une partie du public non-italien ne se connaissait pour partir de quelque part. Mais le texte était hybride pour deux raisons. Au moins l'histoire du roman criminel est hybride pour deux raisons. C'est que en fait, Desencarno de Cataldo était le juge du procès à cette bande. Donc, tout le livre, c'est un roman de fiction dans le sens qu'il a narrativisé et qu'il a changé les noms. Mais tout le livre, il est fondé sur son expérience directe du procès, des actes du procès. Donc, c'est ça qui le rend. Et le deuxième élément qui peut servir non pas pour faire des romans criminels, ce qui ne l'est pas, mais c'est que avant le romanzo criminale, un journaliste qui s'appelle Maurizio Bianconi avait écrit l'histoire de la bande de la Magliana avec un livre en quête, c'était le journaliste de Corriere de la Sera qui depuis a beaucoup écrit sur les Brigades Rouges et il a toujours fait ce qu'on peut appeler pour se comprendre de la non-fiction. Il a écrit sur l'affaire Aldo Moro, il a écrit et il avait écrit un livre qui s'appelle «Ragazzi di vita » ou une chose comme ça. C'est un film de Pasolini ? Non, non, c'est un autre titre qui est repris de Pasolini mais c'est un détournement et de Cataldo en fait il a utilisé aussi en partie cette documentation issue de la non-fiction mais tu as raison le romanzo criminale à part le fait qu'il ait écrit de façon plate comme tu l'écris et qu'on est d'accord c'est plutôt un roman de fiction. Merci. Alors est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser ? J'aimerais poser une question je ne sais pas peut-être pour tous les trois parce que j'ai aussi comme Dominique venait de poser la question un problème un peu avec cette notion de non-fiction pour penser les cas particuliers dont vous avez tous traité Laetitia Ivan Chablonka Philippe Artier j'ai pensé au roman de Javier Cercas les différentes choses dont on a traité Robert je vois un problème par rapport à la catégorie de non-fiction dont parlait Claudio Milanesi tout d'abord avec Opération Massacre ou avec le nouveau journalisme à la Trouban Capoté parce que là on essaie de vraiment donner à voir de montrer un fait qui a été caché de donner à voir de décrire le réel un réel qui a été caché pour différents motifs mais on n'est pas dans l'interprétation on n'est pas dans l'imagination critique on n'est pas dans l'imagination spéculative et je trouve que dans tous les cas que vous avez traité de non-fiction contemporaine on est plutôt dans quelque chose qui va au-delà de la non-fiction parce que comme il disait Dominique Viard ils sont tous des textes qui donnent une place centrale à l'imagination spéculative donc ils ne mettent pas la fiction à l'écart ou pas complètement ils les noms souvent quand ils vont imaginer quand ils vont proposer des spéculations imaginatives et d'autre part ils se focalisent sur les questionnements de ces narrateurs une chose qu'on ne voyait pas de tout dans la non-fiction classique tout porte comment je vais traiter de ce sujet et donc c'est des romans qui parlent autant sur les faits que sur le narrateur auteur qui mène l'enquête de coup je me pose la question de si on pourrait pas parler de romans sans-fiction comme Dicha Blanca Javier Cercas l'écrivain espagnol il parle de noveles sans-fiction aussi relatos reales de Réci Réel Jorge Volpi en écrivain mexicain il parle aussi de relatos reales Réci Réel je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez mais ça me pose problème merci je vais prendre la parole si vous voulez répondre oui merci je ne sais pas si ta question c'est simplement une question de catégorisation ou si ça ne va plus il y a un aspect que nous n'avons pas suffisamment sur lequel on n'a pas suffisamment insisté d'un témoin je ne sais pas pour la tradition française mais après on écoutera Dominique ce qu'il en pense c'est que ce type de récit en Italie et dans les pays d'Amérique latine naissent aux années 60 avec une intention de contre-information et de presque de contre-enquête sur des vérités officielles et ceci vaut pour le cas italien dans toute la période des années de plomb et du terrorisme d'État et vaut Dante le dira mieux que moi pour la tradition d'Amérique centrale et argentine nous traditionnellement on appelle ça de la non-fiction mais peut-être qu'on devrait à force de creuser on devrait peut-être faire évoluer notre vocabulaire ça c'est mon point de vue mais je ne sais pas ce que je connais mieux mais moins c'est ce type de lecture de la non-fiction d'utilisation de la non-fiction comme contre-enquête est une réalité aussi forte en France qu'en Italie et en Amérique latine c'est sûr qu'en Italie et en Amérique latine ça c'est un des fondements même de l'écriture de la réalité oui Claudio uniquement pour rajouter une chose sauf que dans ce que je connais le plus ou moins mais ça marche aussi pour les cas de Philippe Artière et de Laetitia il y a quand même beaucoup d'extraits où les narrateurs qui mettent l'enquête disent qu'ils vont imaginer et que face à un blanc de l'histoire il faut faire appel à la fiction du coup c'est quelque chose de nouveau il me semble c'est qu'on est en train de de voir apparaître oui c'est Dominique je me mêle à la conversation je crois que Claudio a tout à fait raison dans le fait que la situation française est différente parce que la France n'a pas connu le terrorisme d'État alors il y a eu aussi des contre-enquêtes de fait mais quand même dans une situation politique qui était moins tragique moins difficile et donc le phénomène a été beaucoup moins important chez nous et d'autre part il faut aussi distinguer ce qui est écrit par des journalistes ou par des militants politiques d'une part et ce qui est écrit par des écrivains avec l'intention de faire littérature et non pas simplement de produire du reportage de la contre-enquête de l'investigation à des fins d'élucidation politique donc ça c'est un premier point le deuxième point dans votre question c'est finalement la question des limites et de la présence ou non de la fiction dans ses formes livresques alors ça ça pose en fait des questions de nature assez diverse mais déjà en première instance on peut dire que du côté des écrivains pour le coup je pense à Tom Wolfie par exemple Norman Miller ce qui est tout à fait frappant c'est de voir que le propos certes concerne des réalités factuelles mais que la forme et Wolfie le dit explicitement dans l'espèce d'art poétique qu'il donne du New Journalism la forme emprunte au modèle naturaliste en français on pourrait dire aussi au délisme à certains égards à ces formes littéraires et n'hésite pas à reconstituer des dialogues par exemple auxquels évidemment on n'a pas accès à reconstituer des scènes qui n'en ont pas été vues et donc à produire de la fiction à l'intérieur d'un texte qui par ailleurs se revendique comme un examen de la réalité un autre phénomène que vous signalez à l'instant me paraît être dans les cas de Artière Jean Blanca et de ce que j'appelle littérature de terrain et qui fonctionne de manière un peu différente je pourrais développer ça s'il y en a besoin mais c'est justement ce que vous venez de signaler c'est à dire que les écrivains disent là il y a un blanc là je suis obligé de l'imaginer et à partir du moment où la fictionnalisation la représentation fictionnelle est désignée comme telle elle n'est plus véritablement une fiction au sens traditionnel du terme elle n'est plus une transformation une transfiguration du réel par l'imaginaire romanesque elle est simplement une sorte de on pourrait presque dire de fiction cognitive enfin d'efforts pour essayer de comprendre exactement comme on émettrait une hypothèse ou une conjecture vous voyez donc ça change le statut de la fiction et puis troisième remarque il y a aussi cette différence dans la comment dire d'acception du terme de fiction proprement dit qui a certainement contribué à brouiller aussi un peu nos catégories c'est que il y a une première exception qui est celle de l'imagination la production de l'imaginaire mais il y a une deuxième exception que j'ai évoquée très rapidement à la fin de mon propos en citant Lacan qui est simplement la représentation la figuration qu'un individu particulier se fait d'un événement réel ce que Lacan appelle la ligne de fiction et dans ce cas là la fiction n'est pas véritablement une fiction au sens imaginaire du terme mais c'est on pourrait le traduire comme ça une représentation subjective d'événements donnés ce qui est quand même déjà un petit peu différent voilà j'espère avoir contribué au débat si je peux intervenir je voudrais faire également deux ou trois remarques la première c'est dans le cas des chroniques là il s'agit d'auteurs journalistes c'est pas des c'est pas en fait des des écrivains on va dire ils publient pas de romans cependant dans leur dans leur travail de journaliste ils le disent dans le dans le dans l'introduction du livre que la forme pour eux a une importance majeure que c'est justement la caractéristique de ce nouveau journalisme narratif c'est à dire de de rajouter une une dimension on va dire esthétique pour aller vite une dimension esthétique à leur à leur texte ce n'est plus le journaliste journalisme plat donc ils se sont rendu compte que pour donner à connaître ce genre d'information que les médias traditionnels ne diffusent pas c'est important de savoir dire ce fait l'hiver dans l'importance de 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 l'écriture même s'il n'y a pas forcément une dimension proprement fictionnelle en général il y a dans certaines dans certaines des chroniques par exemple lorsque le le journaliste essaie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces jeunes criminels de ces jeunes membres des maras là il est obligé évidemment de supposer d'imaginer ça c'est une première remarque la la deuxième remarque et le fait que oui bien sûr comme disait cloud dans la littérature latino-américaine et centra-américaine plus spécifiquement la non-fiction le jeu entre fiction et non-fiction se nourrit constamment en raison de la censure en raison de la censure donc les auteurs ont toujours eu besoin de passer durant les périodes dictatoriales en armée centrale par ce brouillage des frontières entre fiction et non-fiction mais ce qui est intéressant actuellement ou en tout cas dans les dernières années c'est par exemple il y a une sorte d'inversion parce que je me rappelais d'un auteur mathématique qui s'appelle Rodrigo Rey Rosa qui est un roman aussi assez connu qui a été traduit en plusieurs langues et en français il est auteur d'un ouvrage qui s'appelle El material humano qui est un ouvrage d'un roman de 2009 et à l'entrée du livre il introduit une épigraphe et il dit en espagnol même si ça n'en a pas l'air même si elle ne veut pas y ressembler c'est une oeuvre de fiction donc là on voit bien que même s'il veut faire de la fiction il n'arrive pas vraiment à en faire il entredit toujours cet aspect de non-fiction parce qu'en fait le material humano c'est un texte qui est basé sur les documents découverts au Guatemala les documents secrets de la police donc il y a toujours ce mélange qui est très difficile parfois de faire de la part des choses est-ce que je peux poser une question oui bien sûr je voulais rebondir sur cette histoire de non-fiction non-fiction j'avais une question à adresser aux trois merci beaucoup d'ailleurs c'était intéressant l'intérêt de la notion de non-fiction il me semble aussi c'est peut-être de poser la question de la référentialité et aussi c'est une question qui s'est posée dans ma soutenance la semaine dernière de la déontologie du terrain et du coup je me demandais dans les trois cas ici quand on parle de faits divers où les personnes sont encore concernées ou leur descendant etc est-ce que étudier aussi ces productions-là du point de vue de la réception et des problèmes du coup peut-être juridiques ou éthiques qu'elles ont pu poser du fait d'être en partie non-fictionnel et c'est l'intérêt de la notion est-ce que voilà est-ce que vous avez aussi réfléchi à ces questions-là moi qui m'intéresse sur la déontologie qui se pose dès lors que voilà ces productions se veulent non-fictionnel ah Christian pas facile qui veut répondre moi je n'ai pas d'élément de réponse mais ce sur lequel je m'interroge ça ressemble à ce que suggère Mathilde c'est que en fait ce genre de littérature se présente au public sous une seule garantie qui est celui de l'auteur c'est-à-dire qu'on a tendance à prenez le cas de Saviano par exemple on a tendance à y croire ou à pas y croire mais parce qu'il se présente sous l'aspect d'un témoignage d'une enquête personnelle et la seule garantie finale à part le fait qu'il utilise des citations des documents et d'écoute téléphonique c'est l'autoréalité et j'y vois un danger c'est que puisque nous sommes arrivés dans l'époque des fake news c'est que est-ce qu'on va voir sous peu des non-fiction faites de fake news ce qui ne nous permettra plus d'utiliser l'autoréalité de ces auteurs comme tout ce qu'on a cité aujourd'hui comme une source d'informations crédibles et vérifiables comme on le fait actuellement oui je pense qu'il y a une question éthique mais franchement je ne sais pas par quel bout la prendre Dominique Dominique à l'hôtel de ville de Paris c'était un grand rassemblement c'était à la fois un peu festif spectaculaire mais aussi tout à fait théorique sur les questions de faits et de fiction la limite entre fiction et non-fiction à partir du livre de Françoise l'avocat on en trouve l'enregistrement en ligne c'est un peu long ça dure 7 heures je crois mais dans cette voilà il y a beaucoup de témoins qui étaient appelés à intervenir des historiens des écrivains etc et il y a notamment un avocat qui est aussi écrivain et qui répondait un petit peu aux questions que vous posez Mathilde sur la manière dont on envisage un texte qui évoque des personnes réelles et sur l'impact que ça peut avoir sur ces personnes réelles le fait qu'elles soient engagées il y a eu en France il n'y a pas très longtemps la discussion autour de yoga de Carrère par exemple et une ancienne compagne avec quelques griefs contre ce livre voilà donc comment est-ce qu'on peut évaluer ça comment est-ce qu'on peut en juger quelle est la part judiciarisable ou pas par exemple la deuxième remarque que je veux faire à ce sujet c'est le fait que je reviens un peu finalement sur la distinction entre journaliste et écrivain que tu avais tout à l'heure c'est que lorsqu'il y a des procès vous l'aurez peut-être remarqué à propos de textes qui relèvent de la non-fiction et ce sont toujours des procès qui sont adressés aux écrivains ce sont eux qui sont mis en question qui sont très dans les tribunaux jamais à des journalistes ou très rarement et donc cela doit nous alerter en fait finalement sur le statut de celui qui prend la parole comme si le journaliste parce qu'il est par fonction quelqu'un qui doit traiter des événements de l'actualité ou du passé d'ailleurs avait quelque légitimité naturelle à le faire alors que l'écrivain dont ce n'est pas la fonction a priori puisqu'a priori on considère qu'il doit produire des œuvres d'imagination étaient illégitimes à cet égard et pouvaient être mis en question et ça c'est tout à fait frappant alors notamment à propos de certains des ouvrages de François Bon que j'ai évoqués tout à l'heure en l'occurrence Prison et un fait divers qui ont tous les deux fait l'objet de procès François Bon a été traîné devant les tribunaux et il a été traîné devant les tribunaux pour avoir introduit dans son livre des événements qui par ailleurs avaient pourtant été déjà présentés dans la presse dans les journaux qui eux n'avaient pas du tout fait l'objet de même accusation et donc je trouve que là c'est assez intéressant sur la question non seulement de la déontologie mais aussi de la légitimité à écrire quelque chose et du coup derrière bien évidemment de la fonction qu'on accorde à la littérature dans le champ social et de l'autorisation qu'on lui donne ou pas d'avoir à se saisir de questions qui dans les représentations déjà constituées a priori ne relèvent pas de sa compétence je vois que Stéphane a posé enfin a dit quelque chose Stéphane tu veux intervenir Stéphano Magni je vois que tu as posté un commentaire non pas forcément il y a un commentaire de Stéphano Magni de la conversation je ne sais pas s'il est là s'il nous entend il n'y a pas de micro apparemment il n'y a pas de micro bon si il n'y a pas de micro je peux vous lire ce qu'il a ce qu'il a dit il parle lors de mon colloque sur la recréture de l'histoire dans les romans on avait analysé les textes qui utilisent des faux documents parfois les mélangeant avec des documents provenant d'archives on avait constaté tout type de mélange il n'y a pas de micro maintenant et ça me revoit une question que je voulais poser qui c'est celle du rapport de ces écritures en général des non-fictions mais en particulier des faits divers avec la réalité et les réelles j'étais très frappée par quelque chose qu'a dit Dominique la phrase était les réelles n'existent pas et il mettait une écriture non réaliste donc en fait je me demande s'il n'y a pas dans les choix d'écriture justement la solution et la réponse à ces questions la mesure où c'est l'échoir d'une écriture non réaliste ou l'échoir d'une rupture avec les réelles par d'autres formes qui permet d'échapper à cet aplatissement de la littérature sur les réelles et donc à ces procès par exemple ou à d'éventuels procès d'ontologique ou autre parce que les statuts littéraires sont en quelque sorte confirmés et donc s'échappent à tout type de procès qui veulent ce qui arrive avec l'autofiction des mêmes l'autofiction à des mêmes procédés à des procédés littéraires qui la situent en tant qu'autofiction et peut échapper aux réproches d'utiliser des vrais noms des vrais gens aux réproches d'ontologique ou autre peut-être Dominique si tu voulais revenir sur ce problème du réel qui n'existe pas et des écritures non réalistes des faits divers oui ce que je voulais dire c'est deux choses alors quand je dis des écritures non réalistes en fait je fais référence à l'esthétique réaliste oui oui tout à fait l'esthétique réaliste d'ailleurs le terme que ce soit en français l'italien l'élisme on le dit bien avec le suffixe ismo qu'on retrouve à la fois dans des termes qui évoquent des esthétiques le classicisme le romantisme etc et qu'on retrouve aussi dans des dans des termes qui désignent des idéologies le libéralisme le capitalisme le communisme donc si on réfléchit ne serait-ce qu'à l'étymologie du mot réalisme ça veut dire qu'on a affaire non pas au réel donné tel quel mais à une esthétisation du réel dans le premier sens de ce suffixe ou à une idéologisation de ce réel donc à chaque fois il y a un écran esthétique ou idéologique qui vient s'intercaler entre celui qui parle celui qui écrit celui qui lit et la réalité qui est visée donc je crois que les entreprises de non-fiction contemporaine et particulièrement littérature de terrain essayent de trouver des méthodologies particulières pour échapper à ces écrans-là et littérature de terrain notamment si elles racontent leur enquête c'est pour montrer que le savoir n'est pas un donné préalable mais que c'est un savoir qui se constitue avec des hypothèses des incertitudes des recherches des impasses etc. et donc qui montre d'une certaine façon la fragilité mais aussi les modes de constitution du savoir et nous permettent du coup d'en discuter de manière peut-être plus précise et plus approfondie la deuxième chose quand je dis que le réel n'existe pas c'est une vieille question c'est que le réel existe très certainement en dehors de nous mais chacun d'entre nous n'a pour le penser l'exprimer l'éprouver que ses sensations ses réflexions et voilà donc à chaque fois quand je prétends dire quelque chose de réel je ne dis jamais que ma pensée ma perception ma vision du réel donc je suis forcément dans ces fameuses lignes de fiction selon la terminologie de Lacan et donc je crois que ce qui est intéressant dans les entreprises d'écriture du réel aujourd'hui c'est que les écrivains font la part de cette difficulté-là et au lieu de la dissimuler en prétendant qu'elle n'existe pas et qu'il y a une pure transparence comme le faisaient justement les écrivains réalistes ou même comme le fait encore le new journalism ils montrent cette difficulté cette incertitude et c'est pour ça je crois que ces textes-là je parle ici véritablement des littératures de terrain et des fictions critiques et pas des autres formes de non-fiction mais ces littératures-là s'écrivent à la première personne parce que c'est un sujet qui assume ce qu'il dit qui assume ses hypothèses qui explique ses recherches qui montre ce qu'il a cru pouvoir trouver et ce qu'il croit pouvoir penser de quelque chose mais toujours avec le relativisme de la première personne voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question oui tout à fait tout à fait mais ça c'est ce qui change complètement pas complètement mais change quand même pas mal par rapport au terme du débat qui a eu lieu en Italie il y a quelques années ou encore sur les retours à la réalité mais justement avec une sorte de pas de prétention mais de statut de vérité du texte littéraire très affirmé ça vient dans l'exemple et qui me semble contraste avec ce que tu dis et ce que tu dis de mon point de vue c'est intéressant parce qu'il permet de résoudre toutes ces problèmes qui peuvent poser ces écritures si on les apprêtit trop sur tout simplement le retour à elle voilà alors est-ce qu'il y a d'autres interventions j'ai deux petites choses pour rebondir la première chose est très générale c'est la différence la difficulté au moins pour ce qui est de la situation italienne que je connais un peu mieux d'établir clairement la différence entre écrivain et journaliste parce que c'est en effet c'est très opérationnel si on dit un journaliste c'est quelqu'un qui écrit sur les papiers et dans les journaux et dans les hebdomadaires et l'écrivain c'est celui qui écrit des romans mais en fait pour citer trois cas italien je ne sais pas si c'est la même confus ou la même superposition Corrado Stagliano Enrico Deagli et Roberto Saviano ils sont en même temps journalistes et écrivains c'est-à-dire que c'est très difficile de les de les renfermer dans une des deux unités parce que autant ils sont de profession écrivain parce qu'ils écrivent ils publient ils participent à des prises littéraires ils sont publiés dans les collections des écrivains autant ils gagnent leur vie aussi en travaillant dans les journaux et peut-être ils ont une origine journalistique de leur profession mais ils ont toujours été écrivains à côté Roberto Saviano c'est le cas c'est très difficile de dire est-ce que c'est un journaliste c'est un écrivain il écrit sur un grand quotidien national il intervient à la télé dans des débats sur l'actualité politique mais il écrit aussi donc déjà ça c'est la première chose c'est que j'ai du mal à me sentir certain quand je dis d'un côté il y a les journalistes c'est le côté il y a l'écrivain le cas que je vous ai fait de Saviane encore 1964 c'est éclairant il était en même temps et en parallèle écrivain et journaliste et son livre en fait c'est une superposition des deux démarches l'une dans l'autre ça c'était le premier point et le deuxième point c'est sur le sujet je suis d'accord avec vous quand vous dites ce qui change beaucoup dans l'évolution de ce type d'écriture c'est le fait que le sujet s'interroge sur son propre rôle il faut aussi garder à l'esprit une chose c'est que dès les années 60 70 au moins dans les textes que j'ai lus de près même les journalistes d'origine ils pratiquent l'irruption du sujet dans le récit j'ai le souvenir d'un article de Jean-Paolo Panza qui était un journaliste du Corriere de la Serra qui a participé à un livre qui s'appelle Les bombes de Milan Les bombes de Milano qui était un recueil de points de vue très différents sur la question du terrorisme italien à la fin de 1969 et Jean-Paolo Panza on lui avait donné la tâche de raconter la chronique et les événements de l'automne 1969 à Milan les manifestations des syndicats les morts dans les rues la police qu'est-ce qu'il a adopté comme point de vue c'était le point de vue du sujet il n'a pas fait une chronique avec la fausse objectivité des journaux de l'époque où tout était écrit à la 13ème personne mais il a écrit par le jeu donc dès 1969 au moins l'écriture non-fiction même réaliste comme on pourrait dire est de toute façon minée à la base par la subjectivation de la voix et d'un point de vue c'est Dante qui voulait prendre la parole je peux répondre juste à toute petite chose peut-être Claudio a tout à fait raison et en France aussi il y a des écrivains journalistes Emmanuel Carrère que j'ai évoqué est à la fois journaliste et écrivain Jean Rollin est journaliste et écrivain il y a un bon exemple aussi c'est Jean Axfeld qui est journaliste et puis qui est écrivain lorsqu'il écrit sur les marais rwandais sur le génocide au Rwanda mais la différence finalement ce n'est pas une différence de nature de celui qui écrit c'est plutôt le statut de la parole je crois qu'il faut distinguer Axfeld le dit très bien il y a des moments où il écrit en journaliste et il y a des moments où il écrit en écrivain et lorsqu'il écrit lorsqu'il produit ses récits des marais rwandais il refuse lui-même que ce soit considéré comme des textes de journaliste et la deuxième chose c'est qu'un écrivain n'est pas simplement quelqu'un qui écrit des romans c'est-à-dire qu'on ne va pas caractériser quelqu'un comme écrivain parce qu'il a écrit des romans à l'autre qu'il pourrait écrire des poèmes ou autre chose mais c'est surtout quelqu'un qui décide d'utiliser la littérature comme une épistémologie particulière comme une herméneutique particulière pour saisir le réel c'est-à-dire qui fait de la littérature une discipline finalement du même ordre que sociologie psychanalyse ethnologie etc pour tenter de saisir et de comprendre un peu ces complexités du réel auxquelles ils s'affrontent donc c'est pas des différences de nature en fait c'est des différences de statut et de modalité de prise de parole plutôt alors il y a Dante qui veut intervenir puis Soline Martinez et puis Paola oui c'est-à-dire pour abonder dans le sens de l'intervention de de Claude parce qu'en fait dans la littérature latino-américaine pratiquement dans toutes les époques il y a eu des journalistes écrivains et une grande partie des écrivains au XIXe siècle étaient même poètes et journalistes d'ailleurs Garcia Marquez romancier et novelliste mais il est aussi auteur de plusieurs articles journalistiques et d'ailleurs deux des prix les plus importants du nouveau journalisme actuellement en Amérique latine portent le nom de deux écrivains Garcia Marquez et Thomas Helo Martins qui est un auteur argentin novelliste mais aussi journaliste et dans le cas de certains auteurs journalistes écrivains certains de leurs textes on n'est pas on n'est pas sûr de leur classification il arrive un moment où on ne sait pas si c'est un texte journalistique ou si on peut le considérer aussi un texte un texte en partie littérère je pense par exemple dans le cas de Garcia Marquez à Relato d'un alphragio par exemple qui les frontières sont très sont très instables il y a un autre point une autre remarque sur laquelle je voulais revenir c'est ce que disait Claude un peu sur le danger de l'autorité de l'auteur et cela me fait penser en effet aux témoignages les témoignages qui ont eu une grande importance dans les années 80 90 en Amérique latine qui étaient au début les témoignages qui venaient de la part de marginaux d'ouvriers des femmes d'ouvriers par exemple des femmes des mines des femmes comme le cas de Rigoberta Minchu des femmes amérindiennes mais depuis un certain nombre d'années il y a aussi des témoignages qui viennent du côté du pouvoir ou du côté des tortionnaires ça s'est vu dans la littérature chilienne par exemple des témoignages des tortionnaires des carabineros donc là il y a une discussion importante à mener sur justement le danger de l'autorité de l'auteur et troisième point c'est le fait que dans le cas des chroniques dont j'ai parlé s'inscrivent dans l'arène de lutte pour raconter la réalité puisque les médias en Amérique centrale en particulier sont sous la domination de dans bien d'autres endroits d'ailleurs sous la domination de grands propriétaires donc ce journalisme en général c'est un journalisme alternatif c'est-à-dire c'est un journalisme qui veut proposer une autre lecture pour contrebalancer la lecture que font de la réalité les grands médias merci d'autres alors c'était Céline Martinez qui voulait prendre la parole oui bonjour merci beaucoup bon déjà j'ai cette question depuis un moment du coup Mathilde a commencé à parler tout à l'heure de la déontologie de la déontologie pardon donc je crois qu'on va un peu se croiser mais du coup c'est l'exposé de Dante qui m'a fait réfléchir à cette question vous disait concernant Yo Violada que la chronique pousse le fait divers donc qu'est le viol entre guillemets au-delà de ce qu'il est donc en plaçant la thématique le viol dans ce cas-ci au second plan donc ici selon moi le problème ce n'est pas tant du coup ce qu'on disait tout à l'heure la référence au fait divers que ça mise au second plan en fait du coup je me demandais si ça posait pas un problème moral en général je voulais savoir ce que vous en pensiez et aussi je crois que c'était Dominique qui avait parlé ponctuellement de séries non peut-être pas de séries est-ce qu'on peut parler de non-fiction télévisée c'est ces espèces de fait divers qui passent à la télé mais qui sont finalement racontés il y a un scénario il me semble que vous en aviez parlé très brièvement en tout cas il me semblait que du coup le problème moral qu'il se pose on le reconnaît bien volontiers quand il s'agit de cette non-fiction à la télé et que finalement il y a plus de débats en littérature c'est un ressenti donc je voulais savoir si c'était effectivement le cas ou pas et voilà c'est mes deux questions c'était une question pour Dante une question pour Dominique si je m'abuse pour Dante oui et puis ensuite je voulais vraiment savoir déjà je parle de fiction de non-fiction en télévisée sans avoir du tout de base donc sans savoir si ça existe si ça peut être reconnu comme entre guillemets un genre donc oui cette question-là serait peut-être pour Dominique Dante Dante d'abord après qui veut oui évidemment cette question de la déontologie est très complexe et délicate dans cet ouvrage dans Las crônicas negras les auteurs précisent d'abord qu'ils ont évidemment changé les noms et conservé les noms sauf lorsqu'ils ont eu l'autorisation des personnes avec lesquelles ils se sont interviewés dans le cas de ce texte Yo Viola lorsque je dis que j'ai l'impression que le viol d'une certaine façon sur mon plan c'est en fait c'est la lecture que fait Magali elle-même c'est-à-dire la victime puisque elle le journaliste en fait au début elle ne connaissait pas ce qui était arrivé à cette jeune fille et elle ne voulait pas raconter son histoire elle ne savait même pas qu'elle existait et c'est il devait aller faire un reportage dans une ville de Salvador et elle a rencontré là et c'est c'est elle qui lui a raconté l'histoire et c'est elle qui à un moment donné sur les paroles de la jeune fille que rapporte le journaliste qui lui dit voilà j'ai été violée mais je ne peux pas m'arrêter sur ça il faut que j'aille de l'avant et voilà c'est arrivé je veux je veux refaire faire autre chose voilà c'est quelque chose qui est passé et donc c'est dans ce sens-là qu'on peut interpréter que le viol sans être effacé évidemment passe à son plan dans le sens sous le projet de sa vie au-delà de cette situation mais évidemment je pense que la situation est très le journaliste du moment où il n'a pas raconté l'histoire uniquement de son point de vue et que c'est la jeune fille qui est venue lui raconter l'histoire d'une certaine façon elle lui demandait de la raconter il y a ce côté-là qui fait que l'aspect déontologique peut-être est dans une situation qu'on ne peut pas définir complètement d'accord pour répondre à la question sur la télévision enfin je crois que là il y a une nomenclature qui existe et qui finalement est relativement efficace c'est d'une part alors de la non-fiction à la télévision ça serait un documentaire en fait le terme existe un documentaire ou un reportage si c'est de la non-fiction radicale en fait après lorsqu'il existe des formes où à l'intérieur des documentaires on insère des scènes reconstituées qui sont mélangées aux entretiens avec les protagonistes ou les témoins avec les archives ou des documents filmés qui peuvent être montrés et le terme qui désigne ça en français je ne sais pas si ça existe en italien d'ailleurs c'est docufiction avec cette espèce d'attelage des deux mots à moitié documentaire à moitié fiction et puis il y a le troisième cas qui est celui des séries et par exemple il y a eu très récemment à la télévision la présentation d'une série qui était inspirée du livre de Jean Blanca Laetitia et donc de Laetitia Perret alors dans ce cas-là en fait à partir du moment où il y a des acteurs qui jouent des personnages on est forcément dans une fictionnalisation de la réalité c'est pareil pour les films d'ailleurs que ce soit des séries ou des films ça ne change pas tellement les choses il y a un terme pour désigner ça qui nous vient plutôt des Etats-Unis mais qu'on a adopté en France c'est biofictions des fictions biographiques si vous voulez sauf qu'en France on avait utilisé l'expression fiction biographique pour désigner un petit peu autre chose et donc on a adopté ce terme de biofiction pour le dire à la française qui désigne ce type de production cinématographique alors il y avait aussi une question de je voulais dire deux mots parce qu'il y a deux autres questions sur la question qu'a soulevée Soline et auquel a donné non je ne sais plus qui c'était sur les séries moi je ne suis absolument pas spécialiste de cette question mais ce que je peux vous dire c'est que dans le projet non-fiction on a prévu d'ouvrir notre équipe aux spécialistes de la télévision pour étudier les formes diverses qu'a donnée l'application de l'idée de documentaire dans la création contemporaine je laisse la place aux autres après si elle avance du temps je dirai encore de moi merci c'est Paola oui je voulais revenir sur la question qui avait été posée de la fonction notorial par Claudio et Danté et Dominique parlait des procès aux écrivains et je voulais revenir sur cette posture littéraire de l'écrivain enquêteur pour aussi mettre en évidence ou parler de cette transformation de l'écrivain en spécialiste un connaisseur même en producteur des preuves parce que j'ai pensé vraiment à cette idée de la non-fiction comme antidote aux fake news et au fait que parfois les œuvres littéraires et les écrivains même sont de plus en plus sollicités interviewés par la presse comme source d'autorité sur les sujets dont ils sont inquiétés et parfois même les livres ou des témoignages utilisés par les livres peuvent servir comme preuves lors d'un procès judiciaire je pense notamment à mi vida après de l'écrivain argentine Lola Arias qui a été utilisé comme preuve lors d'un procès judiciaire pour condamner aux criminels de la dernière dictature je pense aussi au livre de Jorge Volpi sur la Laurence Cassès une nouvelle de la criminelle il me semble que ces œuvres je ne sais pas ce que vous en pensez tous les trois mais qu'elles s'interrogent le système de la preuve aussi bien dans le système juridique que journalistique historiographique et autres si vous voulez répondre ce n'est pas dangereux d'ailleurs si vous voulez quelqu'un veut répondre à l'autoréalité ou à la fiction non-fiction utilisée comme preuve non je trouve que Paula est peut-être plus avancée que nous sur cette question donc c'est plutôt à elle de commencer à répondre alors moi je vous dirais que comme il est 5h30 s'il y a un tout dernier un commentaire ou intervention de nos trois intervenants mais je prendrais peut-être plus de questions un simple commentaire dans le sens de la dernière question de Paula c'est plutôt un exemple Garcia Marquez il me semble à un moment donné lors d'un jugement concernant les dictatures latino-américaines a dit une fois pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser la poésie comme une preuve de la violence des crimes dans les régimes dictatoriaux en Amérique latine donc c'est un peu ça va dans ce sens-là mais je n'ai pas vraiment de réponse c'est simplement un exemple alors si Claudio, Dominique et Dante vous en avez rien à rajouter Caroline qui enregistre non plus Raoul demande la parole Raoul vas-y oui juste rapidement un petit peu ça répond ça répond pas à Paula mais je pensais à la communication qui a été faite par Dante et Lian lors de la journée d'études qu'on avait organisée sur le mois dernier et donc justement où il avait travaillé sur Tiempo Re sur le roman de Vargas Llosa et donc là il montrait c'était très intéressant j'espère qu'on pourra publier sa communication parce qu'en fait lui il montre bon que ces romans que soi-disant Vargas Llosa a fait à partir des faits réels etc comment les disons les éléments dont il se sert ses sources etc sont très biaisés finalement il est vraiment briefé par des gens qui ont pu s'y placer dans l'extrême droite d'après ce qu'il nous a expliqué donc je trouve que là effectivement on touche aussi aux limites de l'utilisation de ces textes littéraires comme preuve voilà c'est pas une réponse et sinon si j'ai une minute juste pour dire quelque chose qui m'avait intéressé dans la communication des lentes parce que j'ai vu que ça posait des questions ces chroniques negras d'un endroit qui ne compte Dante tu avais dit que c'est un lieu qui ne compte pas et je pense que qui ne compte c'est aussi pour dire c'est un lieu qui ne raconte pas pour dire que disons que là on revoit cette idée de la volonté de ce qu'il y a en espagnol bon contar c'est compter et raconter et donc on voit cette idée de cette parole va prendre une certaine place et ce qui m'intéressait aussi c'est même dans le graphisme parce qu'ils utilisent le terme chronique noire alors que en espagnol souvent on a le terme la chronique rouge mais qui est très comment dire un peu dévalorisée parce que la chronique rouge c'est un peu les journaux à sensation à scandale etc mais ces chroniques noires sont noires c'est écrit en rouge dans la couverture de ton ouvrage et donc ça me renvoie à ces glissements dont tu parlais Sylvia enfin je ne sais pas si un glissement mais tu avais parlé de ce que le fait divers peut être classé entre fait divers social et fait divers politique et donc l'idée qu'il y a là un glissement ou une volonté ou une forme de contamination voilà c'est juste un commentaire c'est pas c'était une autre grande question qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui mais il me semble que selon les cultures les traditions les faits divers ont des connotations plutôt politiques ou plutôt liées à la criminalité ou plutôt sociales et ça peut-être c'est quelque chose qu'il faudrait explorer mais dans une démarche comparative éventuellement je pense qu'aujourd'hui on n'a pas assez d'éléments mais ça m'a beaucoup frappée dans les exemples des uns et des autres de voir qu'il y a en Italie toujours quelque lien politique voilà et peut-être un peu moins en France et plus lié à des situations sociales mais ça c'est ce sont comme ça des perceptions qu'on peut avoir en écoutant les uns et les autres qu'il faudrait creuser davantage pour voir voilà quel est le pain du réel qu'on décide d'aborder à travers les faits divers alors si je suis désolée que Caroline qui est très prise par les choses techniques n'a pas pu intervenir dans les débats est-ce que je pourrais poser une petite question oui vas-y c'est une question en particulier à Dominique dans la réponse qu'il a faite à Paola la première question de Paola donc vous avez dit que ça changeait le statut de la fiction mais eu égard à tout ce que vous avez raconté sur l'implication du jeu les émotions du jeu le regard du jeu etc je trouve que ça fictionnalise quand même beaucoup voire hyper fictionnalise le statut de l'auteur et donc je m'interrogeais pour savoir si la non-fiction alors si ce n'est devient un prétexte du moins un territoire et une temporalité idéale pour de nouveau déployer l'autobiographie de nouveau déployer l'autofiction et que finalement avec la caution du non-fiction on aboutirait à une espèce de fiction autobiographie qui serait de fait légitimée et puis même ça permettrait d'alimenter confortablement le mythe personnel de l'auteur alors c'est une question perverse dont je vous remercie mais alors sur le principe je dirais plutôt non parce que la part de présence du jeu dans ces textes-là est quand même très mineure par rapport à la part des faits étudiés des archives collectées des documents rassemblés etc le jeu est véritablement celui qui entreprend de réunir ça et de voilà de rendre cela peut-être compréhensible lisible etc ceci dit votre remarque est très très juste et c'est ce qui fait que j'ai détesté Laetitia ou la fin des hommes de Jablonka je m'engage dans mes opinions parce qu'effectivement il y a une mise en scène de Jablonka par lui-même dans ce livre qui devient un peu à la limite du supportable on voit comment il s'approprie le fait divers pour se mettre en évidence lui-même donc effectivement votre question n'est pas négligeable il y a certaines stratégies d'écrivains qui se mettent en avant en essayant de bénéficier de l'objet auquel il s'intéresse mais globalement généralement je ne pense pas que ce soit la finalité première de ces non-fiction de ces littératures de terrain où le sujet est plutôt là comme un sujet de modestie au contraire comme celui qui montre qu'il ne sait pas qui tente de comprendre qui entreprend les démarches etc plutôt que de quelqu'un qui essaye de se mettre en avant je vois que la richesse des débats nous permettrait de rester encore longtemps je pense qu'après trois heures en vidéoconférence on a un peu usé nous et c'est qui nous écoutent et qu'on pourrait arrêter ici mais comme c'est l'initiative des collègues que ce soit si Claudia Dieu veut clore à 18h j'ai une autre réunion donc quand tu veux dire les mots de la fin il y aura sûrement d'autres initiatives et séminaires organisées dans le cadre de ce réseau et de ce projet tant qu'on est condamné à la vidéoconférence ils seront à distance donc accessibles à tous les jours on reviendra en présentiel ils seront organisés soit à Aix soit à Rome soit à Grenoble soit à l'Inter et donc ce seront présents qui pourront bénéficier des initiatives à venir dans le cadre de ce projet je vous remercie je vous remercie tous merci à tout le monde je peux ajouter une chose sur la poursuite des actions du réseau donc si nous n'avons pas votre votre adresse essayez de nous me l'envoyer à Claudio Milanesi univamus c'est dans le chat comme ça je le mets dans la liste de diffusion et je vous tiens au courant des prochaines initiatives qui seront réalisées et pour ajouter une chose à ce qu'a dit Silvia peut-être que même désormais à partir de 2021 même les initiatives qu'on fera en présence seront aussi en même temps filmées et lancées je pense que ce sera notre réalité de 2021 on verra si je suis bon prophète sinon je vous remercie beaucoup de votre participation et je vous donne au revoir la prochaine fois merci au revoir à tous merci beaucoup à tous au revoir au revoir à tous au revoir au revoir au revoir